En fait, quand tu te promènes et que tu trouves une pierre, ça reste une pierre. C'est ce que toi, en fait, tu vas projeter dans la pierre. C'est-à-dire que des fois, en fait, typiquement, dernièrement, j'avais trouvé une pierre en forme d'oiseau. Pour moi, c'était une forme d'oiseau. Et tout de suite, en fait, le fait de lui fabriquer un socle et de la mettre en scène, ça va la transformer. Alors, suizeki, c'est difficile à dire. C'est difficile à dire que ça va être un suizeki, parce qu'il faut du temps. C'est-à-dire qu'au moment où tu trouves la pierre, la pierre, elle est nouvelle. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de patine encore. Donc, du coup, tu vas soit la mettre dehors pendant des années, 10 ans, 15 ans. Et le temps qu'elle fasse sa petite patine et tout ça, qu'elle prenne de l'âge, tu vois. Ou alors la frotter avec les mains. Et à ce moment-là, en fait, peut-être qu'un jour, ça deviendra un suizeki. Les Japonais ont codifié les pierres. Donc, tu as des montagnes, tu as les pierres cascades. En fait, tout ce que tu retrouves un peu dans la nature. Ensuite, tu as aussi des formes humaines, animales, toutes ces choses-là. Et il existe aussi des formes abstraites. Donc, du coup, en réalité, tu trouveras toujours un endroit où classer. Après, quand une personne trouve une pierre et qu'elle lui plaît, il faut qu'elle la mette en valeur. Lui fabriquer un petit socle en bois, on appelle ça les Daïsa. La mettre dans un suivant avec du sable. Souvent, le suivant, on l'utilise l'été. En général, quand tu trouves une pierre, c'est un moment où tu es... Souvent, en fait, on fait ça quand on est au bord de mer, en vacances. Ou comme aujourd'hui à la montagne. Donc, du coup, quelque part, le fait déjà d'être ici, tu es heureux. Tu vois, enfin, moi, je sais qu'avant de sortir, je sais que je vais sortir pour chercher des pierres. Eh bien, j'ai du mal à dormir la nuit. Je suis excité, j'ai hâte le lendemain. Et quand j'arrive, j'ai l'impression d'être dans un autre monde. Des fois, on ne part que le week-end. Mais j'ai l'impression d'avoir pris une semaine de vacances. Ça me fait une coupure de la semaine de travail, du stress de la ville et tout. Et tu te retrouves autour où il n'y a pas de bruit, en fait. Et en plus, si tu trouves en plus une belle pierre, eh bien, tu es heureux. Et quand tu la ramènes chez toi, c'est comme si elle avait une mémoire. Et qu'elle te ramenait au moment, en fait, où tu l'avais trouvée. Ou sur le moment où tu es un peu heureux. D'ailleurs, au bureau, j'ai toujours une pierre. Tout le temps. Elle change, mais j'ai toujours une pierre. Du coup, elle est posée sur mon bureau. Et ça me détend, quoi. Enfin, il y a vraiment un truc où, voilà. Si on devait donner une règle de base... Alors, les débutants, en fait, souvent, ils commencent par la forme montagne. Ils l'appellent Toyama, une forme montagne. Parce que c'est le plus simple, en fait. C'est ce qu'on connaît. Tu as un pic. Et en fait, du coup, il ne faut pas que la pierre soit cassée. C'est-à-dire que si tu as une montagne qui descend, et que d'un coup, hop, elle est fissurée ou cassée, dans ce cas-là, en fait, elle ne sera pas... Tu le verras tout de suite. En général, en fait, notre œil, il est... On sait, quand tu vois un truc, tu dis, « Ah, putain, celle-là, elle est chouette, quoi. » Et donc, du coup, en fait, tu vas ramasser cette pierre-là. Ensuite, idéalement, il faudrait que le pic soit... C'est comme dans toutes les formes d'art, tu sais, où on dit un tiers, deux tiers, tu vois, ces trucs-là. Que le sommet, il soit relativement, en fait... Qu'il y ait des pentes douces de chaque côté, comme une vraie montagne. Et à ce moment-là, ça fonctionne. Après, c'est regarder les pierres. Beaucoup regarder, s'inspirer. Regarder les pierres. Il y a plein de sites japonais où, en fait, tu vois des pierres. Il y a eu des bouquins qui ont été édités et tout ça. Et au fur et à mesure, en fait, tu vas ramasser une pierre, tu vas l'amener chez toi, tu vas dire, « Ah, finalement, elle n'est pas si terrible, donc tu vas la ramener et ainsi de suite. » Et puis un jour, tu tombes sur une pierre exceptionnelle et tu dis, « Ah, celle-là, c'est la pierre, c'est la pierre. » Il y a vraiment ce truc de... La manière dont tu vois les choses, c'est selon ton vécu. Qu'est-ce que tu vis ? Qu'est-ce qui te plaît ? Et ensuite, c'est vraiment se faire plaisir. C'est-à-dire, si tu vas à quelqu'un, tu lui dis, « Ah, si la pierre te plaît, et que tu vas à la personne, tu dis, regarde ma pierre. » Et que l'autre, il te dit, « Non, en fait, que tu attends un jugement d'un autre, il n'a peut-être pas le même vécu que toi. » Alors, bien sûr que les pierres ne sont pas toutes parfaites et qu'en fait, forcément, les mecs vont te dire, « Non, mais ça, c'est un défaut, ça, c'est un défaut, ça, c'est un défaut. » « OK, on est d'accord. » « Tu peux la garder. » « Le jour où tu trouves mieux, tu la ramènes » ou ainsi de suite, mais c'est de te faire plaisir. Donc, une pierre que j'ai trouvée tout à l'heure, c'est une pierre montagne. Ça, c'est la face avant. Donc, du coup, tu vois qu'en fait, il y a plus d'espace de ce côté-là. La pierre monte. Quand on la regarde ici, on voit qu'elle part un peu vers l'arrière. Elle est centrée, enfin, on a une belle proportion et tout ça. Mais c'est évident que la face avant est ici. Et la pierre, elle va de ce côté-là. Le sommet, le plus haut, il est ici. Et elle descend ici. Elle va dans ce sens. Parce qu'une pierre, en fait, elle a un sens. Elle a une face avant et une face arrière. Et une direction gauche et droite, comme les bronsaïs. Quand tu vas la présenter, en fait, ça sera comme un bronsaï. Tu vas lui choisir sa face et sa direction aussi. Il existe un tableau d'appréciation parce qu'en fait, souvent, quand on trouve une pierre, on reste sur l'affectif. Si on veut vraiment être objectif, il faut se dire, en fait, est-ce que la texture de la pierre est bonne ? Est-ce que la couleur de la pierre est bonne ? Est-ce que la forme ? Et dans ce cas, en fait, Tom Nishiyama, il m'a fait passer un tableau où je pouvais noter les pierres, souvent la forme, la peau, la couleur. Et je donnais, par exemple, A, c'était très satisfaisant, B, satisfaisant, et C, pas satisfaisant. Et du coup, ça me permettait de pouvoir juger les pierres que j'avais trouvées, mais sans... en essayant d'être le plus objectif possible. Et alors, sur ces trois critères, quels seraient les trois critères idéaux ? Ah, le noir pour la couleur. Le noir, en fait, c'est une belle couleur, mais... Sans variation de couleur, un noir brut. Un noir profond, ça, c'est une belle couleur. Ensuite, les formes, c'est plutôt ce qu'on disait tout à l'heure, une pierre pas cassée, tu vois, avec une forme qui n'est pas cassée, la peau qui puisse se patiner aussi. C'est pas forcément qu'elle soit lisse, elle peut être rugueuse. Il y a des peaux, en fait, on parle de peau à la... des textures de peau de poire, tu sais, comme les peaux de poire. Il y a tout un tas de textures, en fait, qui ont été codifiées. Mais, dans l'adurance, moi, j'en ai trouvé qui sont ovales, comme si c'était des nénuphars. Donc, avec l'aide des copains japonais, on l'a nommée Monet Stone, les pierres de Monet, parce qu'elles rappellent les nymphéas de Monet. Et du coup, ça, c'est une texture, enfin, un type de pierre qui n'existe pas au Japon, mais qui existe chez nous. Cette pierre-là, elle a été nommée et classifiée. En fait, le travail que j'essaie de faire en ce moment, c'est d'essayer de classifier les pierres qu'on a chez nous, pour que les gens, en fait, puissent s'y référer, et puissent, en fait, se dire, ah, ben, ça... Parce que souvent, en fait, quand tu vas chercher, tu ne sais pas ce que tu cherches. Tu ne trouves pas. Et finalement, en fait, si tu connais un peu toutes les textures qui pourraient donner un bon sujet, eh bien, ça va développer l'activité. Parce que moi, j'habite le sud de la France, donc du coup, je regarde autour de moi. Mais la France, elle est riche. Géologiquement parlant, c'est extraordinaire. Il faut faire avec les pierres que tu as chez toi. Moi, j'ai mis du temps à le comprendre. J'ai mis du temps à le comprendre. Et c'est vraiment avec l'aide, notamment de Tom Nishiyama, que j'ai commencé à apprécier les pierres qu'on avait chez nous. Cette sortie, avec tous les copains, en fait, c'était... Bon, il y en a qui n'ont pas pu venir. Il y a, je pense à eux, il y a François, Eric, il y a Isabelle aussi. Enfin, je les embrasse. Et du coup, cette sortie, en fait, c'était fait pour annoncer la création du Durant Suzequiclub sur la région de Paca, où on va essayer de pouvoir aider des personnes, en fait, dans l'art du Suzequiclub. Je reçois beaucoup de demandes, en fait, d'informations, mais même de personnes à l'étranger. En Europe, il y a pas mal de personnes. Et finalement, en fait, on partage quand on me pose des questions. J'essaie de partager aussi sur mon Instagram ou mon Facebook. Mais c'est vrai que si on a un club et qu'on va pouvoir intervenir auprès, même de clubs de bonsaïs, en fait, où on pourrait expliquer, aider les personnes à fabriquer les daïsins. Donc, du coup, on a créé le club à trois. François Butin, Fabien Combé et moi-même. Et on va essayer de le faire vivre avec tous les passionnés. Je fais partie de la CT. C'est le Aïsseki Club Toyota. Et en fait, je participe beaucoup à des expositions au Japon. Je suis parti du club japonais. Et j'expose à toutes les expos qui se déroulent. Enfin, pas toutes les expos de Suisse et qui sont au Japon, mais toutes celles qui tournent autour de Toyota et les environs. Et aussi les grosses expos. L'année dernière, au Japon, à la Kufuten, j'avais vu une de tes pierres. Tu étais le seul français à avoir une pierre présentée, d'ailleurs. Oui. Et cette année, il y a eu aussi Christophe Kurze avec une pierre japonaise. Mais oui, en fait, c'est grâce à Tom. C'est parce que c'est celui qui s'occupe aussi de mes inscriptions, des différents échanges. En fait, on a créé un pont entre la France et le Japon. Et grâce à lui, en fait, on a accès à toutes les informations. Parce que le plus difficile, en réalité, c'est l'information. Si tu n'as pas d'informations, c'est difficile d'avancer. Et du coup, là, quand on ne sait pas, quand on ne sait pas, si on pose une question et que je ne sais pas, je vais lui demander. Et du coup, il a une réponse ou alors il y a autre. Il faut savoir que lui, il a commencé il y a plus de 60 ans. Donc, il est là depuis le début. Donc, on peut te retrouver sur ton Insta pour avoir plus d'infos et Facebook ? Sur mon Insta et Facebook, il ne faut pas hésiter à me contacter. Je réponds toujours. Des fois, je mets du temps. Parce que je suis super occupé. Mais sinon, je réponds, je réponds. Je suis super occupé. Ma seconde, je vais te voir. ça c'est la pire du jour pour toi la pire du jour petite cascade c'est pas la pire du jour